heureux tout le monde on se retrouve pour la deuxième maison c'est aussi la plus grande et peut-être la plus pippante je sais pas ça a l'air d'être pas mal là depuis l'extérieur bon je vais devoir rentrer par là cette toute petite fenêtre là ça y est on est passé ça y est ça y est et je suis dans la maison et je vois que c'est déjà un poil plus stylé que l'ancienne après l'intérieur c'est de la totale exclu parce que je peux vous jurer que personne n'est jamais venu ici faire de vidéo je me suis pas sûr qu'il y ait vraiment réellement des casseurs dans cette maison bon allez allons l'étage du dessus alors là c'est clairement pas le même délire regardez ça on passe de ça à ça c'est pour ça que j'aime urbex j'ai jamais vu une maison pareille regardez c'est la porte d'entrée là elle est toute clean on dirait que c'est encore habité bon elle est bloquée mais on dirait que c'est vraiment encore habité c'est vraiment magnifique là là moi j'arrive là comme ça franchement je me dis pas que c'est abandonné là bon après si tu regardes par terre c'est sûr que c'est c'est moins glorieux et puis si tu regardes en face aussi c'est clairement moins glorieux c'est sûr mâche c'est vraiment bizarre cette maison là j'ai l'impression que c'est un pied oui c'est un pied ça ouais ça c'est un talon j'ai je suis un peu bouleversé là il y a des insectes je sais pas pourquoi il y a depuis tout à l'heure je croise que des insectes morts regardez ça il y en a partout partout ça c'en est un là un autre un autre un autre encore un autre là 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 ici un papillon là encore un papillon là il y en a un autre mais qui est vraiment très très vieux là il n'y a que ça sur le dessous du radiateur encore un sur la lettre il y a que des insectes morts partout je voulais pas vraiment montrer jusqu'à maintenant mais ouais il n'y a que ça c'est abusé à peine on baisse les yeux il y en a déjà là là ici qu'est ce que c'est tout ça on trouve du sacré matos ici un jardin là et oh mais attendez voir comment on ouvre ça ? avec ça ah cette maison est clairement plus flippante que l'autre je sais pas trop pourquoi parce que l'autre il faut quand même de l'eau du bruit ambiant tout le temps c'est vraiment beau c'est vraiment beau oh 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 putain je vais même pas regarder ça mais au fait c'est un nid d'oiseau ça putain il y a un nid d'oiseau là dedans cet endroit là il m'a très grave du coup pourquoi est-ce qu'il est autant cassé c'est quoi tu fais quoi ça ? bon quoi qu'il en soit on arrive à la fin de cet urbex écoutez moi je vais continuer ma petite recherche à travers la région parce que là je voulais pas expliquer mais en fait je suis en train de je suis en train de me balader en voiture en fait dans la région là on est dans un complexe on est sur une zone où il y a beaucoup beaucoup d'entreprises de centrales d'usines tout ça donc bah moi je vais sûrement là je vais retourner à la recherche de nouveaux endroits de nouveaux bâtiments et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo voilà au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz